bonjour bonjour tout le monde comment ça va vous m'entendez vous me voyez j'attends vos messages voilà comment ça va comment ça va ah oui je vois j'ai vu bien Samira comment ça va je suis contente d'être de retour c'est la fin de mes vacances donc ça veut dire que je suis avec vous pour le cours de français il y a 15 vacaciones otra vez vuelvo a estar con ustedes para los cursos de francés los jueves donc on va retourner à l'horaire habituelle moi c'est le jeudi et David c'est tous les mardis et donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectés donc je vous propose de commencer podemos passer à la pantalla completa por favor on va voir on attend pour changer un plein écran donc j'ai vu je vois beaucoup beaucoup de personnes qui se connectent je suis très contente comme vous savez Hugo Karen, Luis Cogoglio, Cindy, Nicolas, César bienvenue à nouveau à ces cours donc aujourd'hui on se retrouve c'est notre douzième cours nuestro curso 2 esta vez je vois il y a des soucis pour passer en plein écran ok c'est bon donc comme d'habitude l'adresse de notre blog cursos de francés c'est un blog spot.com c'est là où vous allez trouver des exercices de la présentation des cours précédents ainsi que les liens vers les vidéos de Colombianos Units ahora en el blog lo que estamos haciendo es que además de ponerles el pdf et la présentation de google drive también estamos poniendo el link para que encuentren fácilmente el video de Colombianos Units et donc je vous propose de commencer donc comme je vous disais tout à l'heure aujourd'hui c'est la semaine 6 sur 24 on est jeudi avec moi et tous les cours sont enregistrés todos los cursos quedan grabados en donde ? en la página de Colombianos Units pour les nouveaux donc on va commencer et on va réviser qu'est-ce que vous avez vu avec David le mardi donc on va parler sur nos pays de provenance nos pays de provenance donc ce que je vous propose de faire c'est d'où viennent ces personnes d'où viennent ces personnes on va pratiquer le verbe venir de venir de venir de de donde vengo l'idée c'est que je vous propose des noms de personnes et vous allez m'aider à conjuguer correctement les verbes venir venir donc pour les premiers Mario Valetelli Balotelli Italie comment on va conjuguer le verbe venir de ok je vois que Hugo réponde mais il te manque comment tu vas écrire de venir de venir de venir de venir de c'est ça qui me manque c'est ça qui me manque parce qu'on me dit pas Hugo on dit pas Mario Valetelli vient d'Italie de d'où viennent je vengo de donc comment est-ce que tu vas écrire venir de donc je vois Floricel de Robledo oui très bien Cindy Navarrete bravo c'est la bonne réponse donc Mario Valetelli bien d'Italie 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 avec D apostrophe pourquoi parce que Italie commence par voyelle donc le de on va le transformer en D apostrophe oui donc Adriana c'est pas de avec D E parce que Italie commence par voyelle comme Italia comienza pour vocal d apostrophe Mario Valetelli vient d'Italie qui est Mario Valetelli c'est un joueur de football encore donc la deuxième David et moi nous Colombie comment vous allez conjuguer le verbe venir de c'est David et moi nous comment vous allez conjuguer le verbe venir de avec nous comment se conjugue le verbe venir de con nous nous venons de Colombie très bien Luz 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 Cecilia Silva bravo nous venons Colombie Hugo il te manque encore le de venir de quand tu viennes de un pays comme en espagnol comme on dit yo vengo de Colombia yo vengo d'Italia solo que en espagnol nosotros no cambiamos esa parte de d mientras que en francés ese artículo 2 se va cambiar dependiendo de lo que sigue nous venons de Colombia bravo je vois nous venons de Colombia ici tu Monaco comment vous allez conjuguer avec tu comment vous allez conjuguer avec tu tu Monaco Monaco tu viens de Monaco très bien tu viens de Monaco pour rappel David vous avez expliqué ça moi aussi il y a des pays certains pays qui ne portent pas de article devant on a l'Italie on a la Colombie mais on a Monaco Monaco n'a pas d'article donc la règle c'est quoi quand un pays n'a pas d'article on va utiliser de comme pour les pays féminins donc tu viens de Monaco et ensuite je Mexique je Mexique comment vous allez le conjuguer je Mexique comment on va conjuguer avec Mexique faut penser est-ce que Mexique c'est un pays masculin ou un pays féminin attention attention Adriana et José c'était une piège c'est une piège parce que souvenez-vous comment sont les pays féminins les pays féminins ce sont le pays qui finissent par eux alors le Mexique c'est un pays masculin parce que c'est une tout simplement c'est juste une irrégularité une exception México es masculino en Française a se terminer porque es una exception je viens du Mexique je viens du Mexique parce que ce n'est pas la Mexique c'est le Mexique le Mexique je viens du Mexique je viens parce que je viens du Mexique ensuite Lucia et toi vous Venezuela ou elle pensait il te manque la conjugation de venir Daniela Combaliza très bien donc Lucia et toi vous venez de Venezuela Venezuela c'est un pays masculin pareil attention Hugo à nouveau à chaque fois vous allez construire les verbes venir de il faut faire attention à voir si les pays qui arrivent c'est un pays masculin féminin ou un pays pluriel par exemple dans ces cas le mot de va changer donc c'est pour ça qu'on dit vous venez de Venezuela Carlos Cindy bravo vous venez de Venezuela de Venezuela parce que c'est le Venezuela le Venezuela c'est un pays masculin ensuite Tom Hanks et Will Smith comment on va le conjuguer c'est il ça c'est il il au pluriel comment on va conjuguer il c'est comme si vous voulez Edios Tom Hanks et Will Smith sont Edios comment vous allez conjuguer venir de avec oui très bien vous êtes au taquet Daniela tu as eu un petit problème là Etats-Unis c'est un pays pluriel donc c'est les Etats-Unis et donc c'est ici qui est correct on dit bien des Etats-Unis des Etats-Unis parce que c'est les Etats-Unis les Etats-Unis c'est un pays pluriel tout comme le Pays-Bas ou les Philippines bien bien des Etats-Unis Maria Fernanda donc c'est pas benondé parce que on a pas rajouté nous et c'est il parce que moi je ne suis pas ni Tom Hanks ni Will Smith non soy ni Tom Hanks ni Will Smith es por eso que ponemos la conjugación de ellos bien et pas venu ils viennent des Etats-Unis je vois que pour la plupart c'est c'est correct vous l'avez compris pour ceux qui ont encore des soucis je vous recommande d'aller à la fin de la vidéo de David de mardi pour voir à nouveau la présentation et aussi regarder les règles pour venir de mais je vous remercie je vous remercie comment on va à conjuger venir de comment on va à conjuger quand on va à conjuger d' c'est parce que le pays pour comme 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 quand on va à conjuger de 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 cette est c'est quand un pays est semain ou quand un pays n'ont d'articules comme Mónac comme Madagascar comme Cuba et pour cela nous allons utiliser de par le contraire quand un pays est masculin comme le Mexique ou comme le Venezuela. Et quand on utilise D, c'est prononcer D, D-E-S, c'est prononcer D. Quand un pays est plural, comme les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Philippine, par exemple. Essas sont les règles. Pero si quieren volver a ver la théorie complète, les recommande de la présentation de David. D'accord, donc on va commencer. Que allons-nous voir aujourd'hui? Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le jeudi 19 août 2021. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? D'abord, on va faire une lecture. On va voir les points cardinaux et on va continuer à travailler le thème de l'espace géographique. Comment on va le faire? On va s'informer sur un lieu. Vous allez voir, j'ai un petit lieu, une petite ville, pas très petite, mais quand même, qui est très sympa, que j'aime bien et que vous allez découvrir avec moi. Donc, c'est parti! Pour aujourd'hui, je vous propose à nouveau une lecture sur les villes françaises du podcast français facile. Vous l'avez commencé avec David le mardi dernier. Hoy les propongo una lectura que se llama Les villes françaises viene de podcast français facile. Et c'est une lectura que vous avez commencé avec David la semana, el martes pasado, cuando hablamos de Paris, la Provence et la Provence. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de Paris, Paris et Provence? Se acuerdan de Paris, provincia et provincia? Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous étiez tous là. Oui, je vois qu'elle ici se rappelle, se souvient. Donc, comme d'habitude, comme a fait David le mardi dernier, je vous laisse un petit peu de temps pour que vous regardez la lecture et ensuite je vais lire. Prêtez surtout attention aux mots qui sont soulignés en gras. Je veux que vous fassiez attention à ça parce que ça va nous donner une introduction à ce qu'on va faire par la suite. Quiero entonces que se tomen el tiempo de ver la lectura, traten de leerla, traten de ver cómo se pronuncian las palabras, con lo que ya David les ha explicado de cómo pronunciar, las reglas de la gramática, y después yo voy a leer. Lo que quiero que pongan atención es sobre todo a las palabras que están subrayadas como negrilla. ¿De acuerdo? Je vous laisse un petit peu de temps, une minute, deux minutes. Ok, donc, je vais commencer à lire. On va les lire par parties et je vais vous expliquer à chaque fois un peu du contexte. D'accord ? Donc, on va commencer. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région des Bordeaux est très célèbre pour ce vent. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. Dans l'est de la France, il y a la ville des Lyons qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. D'accord. Je vais commencer à lire par la première partie. Donc, c'est le premier paragraphe. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région des Bordeaux est très célèbre pour ce vent. Est-ce que vous connaissez les trois villes que j'ai déjà présentées? Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de ces trois villes? Lille, Nantes et Bordeaux. Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de ces trois villes? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces trois villes? Ou vous avez déjà entendu parler de ces trois villes? Oui, je vois que oui. Clara, elle ne connaît pas. Non. Tu n'avais jamais entendu parler des Lilles ou des Nantes ou des Bordeaux, Clara? Je vois qu'il y a pas mal qui connaissent. Je ne sais rien jamais. Oui, Cindy, elle dit oui, elles sont très connues. Il y a certains qui ne connaissent pas. Pour la petite anecdote, une anecdote, moi, j'habite à Lille. J'habite à Lille. Je n'habite pas à Paris. J'habite à Lille. Nantes, c'est à l'ouest. Et au sud-ouest, il y a Bordeaux. Ok, dans les commentaires à la télé. Ok. Donc, on va passer à la suivante. Dans les sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. Ok. Donc, j'ai vu déjà une question. C'est quoi la bouillabaisse? La bouillabaisse, c'est une soupe de poisson. La bouillabaisse est une sopa de pescado que trae muchos pescados différents et est très típique de la région du sud-est, surtout en Marseille. C'est la bouillabaisse. C'est comme une sopa de pescados. Se dit que c'est comme la sopa de pescados qui ne sont pas bonnes, ou les cabezes de pescados, ou les parties ne sont pas bonnes du pescad, mais en beaucoup d'autres venden la bouillabaisse demasiado costante. Alguns disent que c'est un repas pas cher, il y a certains d'autres qui le vendent hyper cher. Et les locaux disent que c'est une sopa qui n'est pas très costante, mais dans les restaurants, comme pour traer aux touristes, il y a beaucoup d'autres venden. C'est un plat très très costant. Et je vois à Stéphanie, elle a parlé de Lille et son équipe de football, parce que c'est vrai. Lille a été champion de Ligue 1 en 2021. Non c'est exactement Mare Eugenia, non c'est une cazoula de maris. C'est un peu différent, c'est comme une sopa roja et tout. La bouillabaisse. C'est comme si c'était une sopa de maris, mais elle a moins creme de leche comme la connaît en Colombie. En Colombie, la cazoula tiene más como crema de leche y tú no puedes ver como los mariscos que sobresalen a los pedazos de pescado, porque a veces tienes también cola de pescado. En Colombia, cuando hablamos de los mariscos, son más que todo calamar, camarón, almejas. Esa tiene de todo. O sea, tiene además de calamar, almejas y este tipo de cosas. También tiene colas de pescado. Y creo que también tiene papa. Pero tengo que buscar. Près de Marseille, c'est vrai, Adriana, c'est la Provence. C'est la ouillade de Champs-de-Lavent. Et l'OM, vous connaissez l'OM, l'Olympique de Marseille, c'est l'équipe de football de Marseille. Olympique Marseille. Olympique de Marseille, l'OM, ils sont très fiers, les Marseillais. Par exemple, les Parisiens et les Marseillais, ils se battent à cause de cette équipe de football, à cause du PSG et de l'OM. Oui, et en plus de Marseille, à Nice, c'est Toulon. Mais j'ai fait spécial attention à Marseille parce que vous allez voir, on va voir où se trouve Marseille et qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille. Et enfin, dans l'Est. Dans l'Est de la France, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département de Rhone. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. Ici, il faut faire attention en tant qu'hispanophone, parce que moi aussi, je fais des fois la faute. On a tendance à rajouter un E alors qu'il n'y a pas. En espagnol, nous tendrions tendance à dire sportif. Sportif, comme si il y en a un E. Or, il n'y a pas de E, on doit dire sportif. Sportif. Il n'y a pas de E. Sportif. Culturel et sportif. Rosenda, les clases sont gratuites, sont déjà puestes en la page de Colombianos Unes. Pouvez trouver les clases en le blog, ya sont les présentations, et les vidéos les puedes encontrar en la page de Colombianos Unes, en vidéos desde el 29 de junio. Happy searching. Je te souhaite de bonne recherche. Ok. Volez-vous me dire qu'est-ce que ce sont ces mots ? Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Est. Que sont ces mots ? Que, qu'elles sont ces mots ? Que, qu'elles sont ces mots ? Que, que significan ces mots ? Nord, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Est. De quoi on parle ? De que hablamos quand decimos estas palabras ? Nord, au nord, à l'ouest, au sud-ouest, au sud-est, à l'est. Point, situation geográfica coordonnée, oui, donc Hugo tu as fait déjà la traduction, c'est bien. Coordenas, puntos cardinales, oui, c'est ça les mots corrects, c'est ça les mots directs, c'est-ce que c'est les mots cardinales. En français, nous les appelons alors les points cardinaux. Les points cardinaux. Ce sont les points cardinaux. Alors, à quoi se sert ? Donc, se sert, comme vous dites vous, à nous repérer dans l'espace pour voir la géographie où on est, les coordonnées. C'est vrai. Donc, nous aidons les points cardinaux à savoir quand nous sommes dans un espace, à d'où mirer et comment nous pouvons voir l'espace. savoir, eh... savoir, comment se dit ? Estou en un espagnol. Saber d'où nous sommes respecteux au point en qu'on nous nous rencontrons. Estouis au sud, estouis au sud, et comme ça. Donc, nous 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 ubicons. Muchas gracias Adriana. Nous nous ubicons. Nous nous ubicons, respecteux au point où nous sommes. Donc, ça se referait dans son endroit. Donc, les points cardinaux, comme on l'avait vu déjà. Donc, il y a le nord, le nord, l'est, le sud, l'ouest. Et je vous présente une petite carte de la France toute sympathique, toute sympathique. C'est la France. Et on va commencer à se repérer par ville avec les points cardinaux. Donc, au nord, il y a l'île. On prononce nord et pas nord. On prononce nord. Le nord, au nord, il y a l'île. Nord, c'est un mot masculin. Le nord. Au nord, il y a l'île. À l'ouest. À l'ouest, il y a Nantes. Mais aussi, il y a Rennes. Il y a Tours, un peu. À l'ouest, il y a Nantes. Au sud-ouest, il y a Bordeaux. Au sud-ouest, il y a Bordeaux. Bordeaux, très célèbre pour ses vents. Mais aussi, il y a Toulouse. Quand on pense au sud-ouest français, on pense souvent à Toulouse. À Toulouse, la ville rose. On pense souvent à Toulouse aussi. Donc, au sud-ouest, il y a Bordeaux. Mais aussi, Toulouse. Au sud, au sud, si on regarde, si l'île, c'est au nord. Alors, Montpellier, c'est au sud. Au sud, il y a Montpellier. Au sud-est. Au sud-est, il y a Marseille, mais aussi Nice et Toulon. Toulon n'est pas ici dans la carte, mais c'est situé entre Marseille et Nice. Un peu par ici. Ici, il y a Toulon. Au sud-est. Après, à l'est, comme on avait parlé, il y a Lyon. À l'est, il y a Lyon. Et si on va dire au nord-est, par exemple, ici, au nord-est, il y a Estrasbourg. 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 En France, comme en Colombie, les pays se divisent par régions. Comme en Colombie, on divise la région Indienne, Orinokia, Caribe, Pacifico. En France aussi, il y a la région nord, il y a le Grand Est. Et notamment, le Grand Est recouvre la région où il y a Estrasbourg et Metz, la Lorraine, l'Alsace. En France, cette région s'appelle le Grand Est, le Grand Est. Petite anecdote. Pour que vous commencez, maintenant, si vous venez en France ou si vous êtes déjà en France, si vous habitez, par exemple, à Paris, vous savez déjà, vous repérez pour savoir où se trouve Marseille ou bien où se trouve Rennes, où se trouve Lille, Estrasbourg et plein d'autres villes. Vous pouvez dire, ah oui, j'habite à Paris et tu habites à Lille, alors tu habites au nord de Paris. Ou bien, ah, tu habites à Montpellier, alors tu habites au sud de Paris. Ya vous savez, maintenant, aussi de savoir les villes, de savoir les pays, maintenant aussi de savoir comment se situer quand ils sont en un point. Ici, je vous mets des exemples de France, parce que c'est le pays où je vivais et où nous faisons ces likes. Mais si vous vivez en Medellin, vous pouvez trouver Cartagena, par exemple, Barranquilla. Et au sud, vous pouvez trouver, au sud de la Colombie, vous pouvez trouver Laetitia. À l'est, vous pouvez trouver la région de Choco, à l'ouest, la région de Choco. À l'est, vous pouvez trouver la région de Lorinokia. Et comme ça, vous pouvez parler avec d'autres personnes. Donc, maintenant, vous avez élargi à nouveau votre vocabulaire. Donc, bravo pour vous. Ok. Donc, on va continuer. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Está claro ou no está claro ? C'est clair ou c'est pas clair ? Vous avez l'air de savoir. Oui, oui. Ok. C'est bien. On va continuer. On va continuer, oui. Donc, ici, on avait parlé de quelque chose comme il y a Lille, il y a Nantes, il y a Bordeaux, comme ça. Tout à l'heure, sur la lecture, on avait parlé des C. On n'avait pas vu ce sont, mais ce type de mots s'appellent les présentatifs. Estas typos de palabras se llaman los presentativos. Les présentatifs. Les présentatifs, c'est, ce sont et il y a. À quoi sert le présentatif ? Eh bien, comme le mot le dit, ils servent à présenter et mettre en relief une personne, un objet ou un lieu. Mais ceci, pour décrire. Ils servent aussi pour décrire. Donc, c'est l'objectif de ces types de mots. On va les utiliser pour présenter et pour décrire aussi. Je vous présente des exemples d'utilisation autres que ceux qu'on a déjà vu. C'est David. Il est mon professeur de français. Il faut savoir que C, c'est un synonyme de voici et voilà. Et c'est un synonyme de voici et voilà. Parce que si nous le disons en espagnol, c'est comme « et qui David ? » ou « a qui est David ? » « Voilà David » on pourrait dire « c'est David » ou « voilà David ». Il est mon professeur de français. On est en train de présenter David. Qui est David ? C'est David. Il est mon professeur de français. Ce sont, ce sont mes parents. Ils habitent à Medellin. Ce sont, ce sont mes parents. Ils habitent à Medellin. Ici, je pourrais dire « ce sont », je pourrais dire « voilà mes parents ». Et « a qui mis padres ? » « A qui están mis padres ? » « Los estoy presentando. » « Ce sont mes parents. Ils habitent à Medellin. » Et encore les autres exemples qu'on avait déjà lus avant. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Donc, on avait dit que « c » sert à présenter et mettre en relief une personne, un objet ou un lieu, comme tout comme il y a. Mais aussi, il sert à donner des descriptions. Nous ajoutons aussi à l'escrivier. Tout à l'heure, on parlait de Lille. Ici, on élargit un peu plus sur le sujet. Vamos a seguir profondisando. Que est Lille ? Lille, c'est une ville proche de la Belgique. Es una ciudad cerca de la Belgique. On aurait pu dire « Lille est une ville et une ville proche de la Belgique ». Mais ici, on a remplacé Lille par « c ». C'est une ville proche de la Belgique. C'est une ville proche de la Belgique. Parce qu'on l'utilise comme mot de description. Pour une personne ou des choses. Après, on a une autre. Dans l'est, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département de Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. On avait déjà parlé beaucoup de « c ». Donc, pourquoi on utilise « il y a » ? À quel moment on va utiliser « il y a » ? « Il y a », c'est souvent utilisé pour présenter un lieu. « Il y a » ? ». Et surtout, « il y a » ? » « Il y a » ? » « Il y a » ? » « On va l'utiliser pour exprimer la présence ou l'existence de quelque chose. On va montrer que quelque chose existe ou que quelque chose est présente. Pour cela, c'est ce que nous disons il y a, parce qu'on dit en le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. Il y a une ville qui s'appelle Lille. Pour présenter cette ville de Lille, on pourrait aussi dire il y a Lille. On peut dire il y a une ville qui s'appelle Lille ou bien il y a Lille. Comme on avait dit tout à l'heure, au nord il y a Lille, à l'est il y a Lyon, au sud-est il y a Marseille. On peut utiliser juste il y a plus la ville. Mais ici, on voulait donner un peu plus de contexte, une ville qui s'appelle Lille. On peut dire une ville qui s'appelle Lille ou bien, ou... On peut faire le plus simple et dire il y a Lille, à l'est-à-Lille. Dans le nord de la France, l'est-à-Lille, par exemple. Si, Hugo, on peut dire que l'est-à-Lille. En le nord de France, l'est-à-Lille, il y a Lille. Mais il y a aussi une ville qui s'appelle Lille, à l'est-à-Lille, à l'est-à-Lille. Il y a une ville qui s'appelle Lille, à l'est-à-Lille. Si vous le voulez voir comme une logique de l'espagnol. Dans l'est, il y a la ville des Lyons, qui est située dans le département de Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. Donc, c'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. C'est la description de la ville des Lyons. Ici, on fait la description de la ville des Lyons. Adriana, oui, il y a la traduction littéraire. La traduction littérale en espagnol est hay. On peut aussi dire que dans la cuisine, il y a une table et quatre chaises. Tu es en train de décrire qu'est-ce qui se trouve dans la cuisine. Tu presentes qu'il y a dans une cuisine. Il y a une mesa et quatre chaises, par exemple. Ou dans le jardin, il y a des arbres et des fleurs et des petits lapins. En le jardin, il y a des arbres, des fleurs et des petits lapins. Pour exemple, si je vous donne comment c'est la construction avec ce type de présentatif. Donc, c'est, on va l'utiliser tout le temps avec des noms singuliers. Vous avez vu ici, c'est David. C'est une ville. C'est un nom singulier. Une ville et une seule ville. David, c'est une seule personne. Une table, il n'y a qu'une table. C'est une ville. C'est, on va l'utiliser avec des noms singuliers. Alors que ce sont, on va l'utiliser avec des noms pluriels. Ce sont mes parents. Ça, c'est un nom pluriel. Ce sont, on va l'utiliser avec des noms pluriels. Ce sont mes parents. Ce sont mes amis. Ce sont mes billets d'avion. Comme ça. Ce sont pour les noms pluriels. Para los sustantivos plurales. Mientras que c'est para los sustantivos singulares. Et il y a, peu importe que ce soit un nom singulier ou pluriel, vous n'allez pas changer l'estructure de il y a. Il y a, c'est tout le temps comme ça. Il y a une table ou bien il y a des chaises. Il y a une table ou il y a des chaises. Mais ça ne change pas la construction de il y a. Il y a, c'est un nom pluriel. Il y a, c'est un nom pluriel. Il y a une table ou il y a des chaises. A si t'engan, sustantivos singulares, ou sustantivos plurales. Il y a toujours de la même structure. Mientras que c'est va changer à ce son, si se revient un sustantivo plural. C'est très simple d'utiliser et c'est très utile. C'est très utile. est muy utile porque van a ver que esta palabra c'est sobre todo la van a empezar a ver muchísimo y también il ya je vous donne aujourd'hui je vous ai donné une utilisation de ces présentatifs il ya il ya aussi d'autres utilisations il ya además de presentar lugares oui il ya beaucoup de lapins oui c'est bien il ya beaucoup de lapins et hugo ayuna esto es esto lo vamos a ver después pero beaucoup nunca se utiliza beaucoup siempre tiene una construcción beaucoup de es decir beaucoup plus de beaucoup d e d e y non s aunque sea plural esto es una construcción del francés tu dices beaucoup de beaucoup de beaucoup d e en vez de des copias d e nada más d e sin la s porque ésta es una construcción del francés pero el ejemplo está correcto il ya aussi on va l'utiliser beaucoup pour parler du temps vamos a utilizarlo mucho para il ya para hablar de del tiempo comme si si hay lluvia si hay sol il ya du soleil il ya de la pluie vamos a utilizar il ya pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar también los los temas de del tiempo oui bravo adriana oui c'est comme ça il ya beaucoup de de lapins hay muchos conejos por ejemplo il ya beaucoup de lapins hay muchos conejos il fait beau oui là il fait beau il fait beau il fait beau es como que está haciendo buen tiempo hace buen tiempo me il ya il ya de la pluie es como hay lluvia esto se les voy a escribir ahorita cuando pasemos a a la sección de preguntas y respuestas así se les ponen y no se me olvide il ya de la pluie es que ya d'autres questions avant de passer a le thème on va de toute façon revoir tout ça a la fin si a plus de questions plus difficiles je pourrais vous répondre dans la section des questions donc garder vos questions en tête si vous en avez et on va on va passer au thème suivante donc on va s'informer sur un lieu s'informer sur un lieu et pour ça je vous propose une petite activité nous vamos a informar sobre un lieu et un lieu et un lieu et je les traîne la ciudad de la que ya estamos hablando c'est une ville dont on parle depuis tout à l'heure et c'est la ville de marseille est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'opportunité d'aller à marseille est-ce que vous avez est-ce que vous s'êtes déjà allé à marseille alguno de ustedes ya ido a marseille ou a déjà entendu parler de marseille alguno non 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 ok bon on va la découvrir à travers de l'écran là on va découvrir à travers de la pantalla parce que c'est pour ça que ça existe l'internet pour voyager pour voyager même sans devoir s'y rendre vamos a viajar a esta ciudad sin tener que poner los pies en la terre sobre esta ciudad c'est ça la magie de l'internet d'internet donc marseille est la deuxième ville de france après paris il y a environ 870 000 habitants le marseillaise et les marseillais donc les marseillais et les marseillais c'est aussi l'un des plus grands ports de la mer méditerranée marseille la deuxième ville de france après paris david quand on était en train de préparer la présentation m'a fait une petite blague qui disait les lyonnais ils sont pas contents quand on a écrit sa présentation david mais un petit chiste que j'ai dit et la gente de l'internet n'est pas contenta pour que marseille et lyon se battent pour savoir qui est la deuxième ville mais quand j'ai dit marseille la deuxième ville de france après paris je parle de taille et de nombre d'habitants et du nombre d'habitants marseille est la seconda ciudad de france et de paris pour la quantité d'habitants en la ciudad et pour la taille de la ciudad et aussi c'est aussi donc ici à nouveau c'est l'un des plus grands ports de la mer méditerranée et c'est l'un des plus grands ports de la mer méditerranée et ça c'est le vieux port de marseille et c'est le vieux port de marseille et ici là vous voyez ici en haut c'est la cathédrale de notre dame notre dame de où j'oublie notre dame marseille ça s'appelle notre dame de la garde notre dame de la garde c'est comme ça qu'ils s'appellent c'est la cathédrale de notre dame de la garde elle est très belle c'est une cathédrale hyper belle parce que ici vous avez la vierge marie avec un vent d'or et son a et c'est le plus les plus gros au point de la de la ville est le plus gros au point de la ville est la ville la ville est le plus haut de la ville et la ville est la ville la ville est la ville et c'est la ville de la ville notre dame de la garde et ici à côté vous avez une photo de dynamique les cas De calanque, on va parler tout à l'heure dans l'audio. Donc, préparez-vous pour écouter. On va écouter l'enregistrement et vous allez répondre aux questions après. Bon, vous avez déjà une petite réponse. Vous allez écouter l'audio et ensuite nous allons répondre aux questions. Vous allez répondre, vrai ou faux, aux questions. Est-ce que Gerard et Macarena vivent au Mexique? Gerard et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Les propriétaires montrent l'appartement sur le plan. Le plan, c'est quoi? Et c'est le map. Et c'est un synonyme des maps. Le plan, c'est un synonyme de carte. Le plan, c'est un map. Gerard et Macarena sont en voiture. Vous allez écouter et ensuite on va répondre. S'informer sur l'audio. Et voilà pour la visite. J'ai beaucoup l'appartement. C'est parfait pour le week-end. Est-ce que vous avez des questions? Et... Et vous savez que il y a un peu à l'autre de l'appartement? Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté de l'appartement? Regardez le plan. Ici, c'est l'appartement. Là, c'est le quartier du Palin. Au sud, il y a le vieux port. Et à côté, le Lucien. Et à côté, le Lucien. C'est à 10 minutes à peu. Et le Palin? Ah, c'est loin. Et même pas en voiture. Il y a des transports. Le micro et le bus. Il y a aussi des bateaux pour visiter le château bus. C'est du St-Aliab et du château bus vers le château bus vers le château bus. Vous êtes St-Aliab? Oui, nous habitons à l'Espagne, à Malaga. Mon mari est mexicain de Puebla au Mexique. Moi, je suis colombienne de Mélédine. Ah oui, Mélédine. En Colombie. Et bien moi, je suis marseillaise. Bon, vous avez mon numéro de téléphone et mon email. Et là, une information sur le site. Je vois là. Vous n'écoutez pas. Mais nous n'écoutez pas. Nous n'écoutez pas. Ou s'écoute quelque chose. Attendez. Je vais voir avec... Quoi ça arrive? Voy a voir comment les pouvoir collaborer. Quasi nous écoutent. Vamos a voir. Muy basso. Espera. Un moment. On va voir qu'il est un petit peu en SD, à voir si nous pouvons aider. On va voir si nous pouvons aider avec ceci. On va voir qu'il est un petit peu en SD, à voir si nous pouvons aider. On va voir si nous pouvons aider. On va voir qu'il est un petit peu en SD. On va voir qu'il est un petit peu en SD. On va voir qu'il est un petit peu en SD. mais je vais vous donner une solution, comme toujours. Le audio est toujours le plus. Je vais vous donner, comme toujours, je vais vous donner le plan B, je ne vais vous écouter mon écrané, mais je vais vous écouter la lecture. Et ainsi, on va entendre. Un moment. Un moment. ok ok donc vous m'entendez bien, vous êtes amis si m'écoutent bien a mi si me escuchan bien voy a leer un poquito hay tres personas en este audio entonces se los voy a leer y ustedes así van a poder ayudar a responder y yo les voy a ayudar es triste pues siempre tengo este problema no sé por qué yo tengo este problema con el audio vamos a continuar entonces hay una propietaria que se llama l'heure y ella dice y voilà pour la visita ensuite hay una carina que habla va hablar Macarena j'aime beaucoup l'appartement c'est parfait pour el week-end y la propietaria l'heure répond est-ce que vous avez des questions Macarena responde no y hay una persona más que es Gerardo no tengo voz de hombre pero lo voy a intentar ella sabe que visitar al lado del apartamento Macarena responde ah si qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté de l'appartement ? qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté de l'appartement ? la propriétaire l'heure répond la propriétaire regardez les plans regardez les plans vean et le plan ici c'est l'appartement là c'est les quartiers du panier au sud il y a les vieux ports et à côté le musème et la cathédrale de la major c'est à dix minutes à pied Macarena demande et les calanques ? auxquelles leur la propriétaire répondent Ah ! c'est loin ! Ah ! c'est loin ! Vous n'êtes pas en voiture ? Il y a des transports, le métro et les bus. Il y a aussi les bateaux pour visiter les châteaux d'If. Macarena avait demandé Et les Calanques leur répondent Ah ! c'est loin ! Vous n'êtes pas en voiture. Il y a des transports, le métro et les bus. Il y a aussi les bateaux pour visiter les châteaux d'If. Macarena demande à Gerardo Macarena lui demande à Gerardo Te gustaría visiter les châteaux d'If de Alexandre Dumas ? Entonces, leur répond Vous êtes espagnol ? Macarena dit Oui, nous habitons en Espagne, à Malaga. Macarena dit Oui, nous habitons en Espagne, à Malaga. Mon mari est mexican de Puebla au Mexique. Moi, je suis colombienne de Medellin. Laure dit Ah oui, Medellin, en Colombie. Eh bien moi, je suis marseillaise. Bon, vous savez mon numéro de téléphone et mon email. Et là, les informations touristiques. Ok. Désolé. Je ne sais pas si vous avez compris. Écoutez les gens qui ont déjà répondu. Il y a des gens qui ont déjà répondu. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux si Macarena et Gerardo habitent au Mexique? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux si Gerardo et Macarena habitent au Mexique? C'est faux. Faux, oui, c'est vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand elle demande, vous êtes espagnol? Il dit, oui, nous habitons en Espagne. Nous habitons en Espagne. Vivimos en Espagne. Nous vivons en... En México. Ils habitent au Mexique? Non. Ils habitent en Espagne. Ils habitent en Espagne. Oui, c'est bien. Bravo, Adriana. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Un, est-ce que le propriétaire montre l'appartement sur le plan? La troisième. Le propriétaire montre l'appartement sur le plan. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. La troisième est vrai. Il dit, regarde le plan. Elle dit en la lecture, regarde les plans. Veuillez le map. Est-ce que Gerardo et Macarena sont en voiture? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Gerardo et Macarena sont en voiture? C'est vrai ou c'est faux? Malheur, elle dit, c'est faux. C'est faux. Faux. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est vrai. Mais c'est bien, c'est faux. C'est faux parce que l'heure, elle dit, vous n'êtes pas en voiture. Vous n'êtes pas en voiture. Vous n'êtes pas en car. Merci, Red Ormed. Al principio, je puse l'audio, mais il ne fonctionnait. Mais nous avons des problèmes techniques aussi. Donc, je ne pouvais pas tout changer. Je suis désolée. Ok. Voilà. Donc, j'avais d'autres questions pour vous, mais on va passer parce que c'est déjà 20h02. et je voudrais savoir si vous avez déjà des questions. Tiennent certaines questions? Je vais passer direct ici. Si vous avez des questions ou si vous avez des questions ou pas, je vais passer direct ici. pour savoir si nous pouvons voir un autre thème avant de faire la activité. Adriana dit pas de question. Pas de question. Si tu no tienes preguntas, Adriana, tu dices así. Si je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. La ubicación es diferente a las preposiciones. Je n'ai pas de questions. Non entendis tu pregunta, María Esmi. Si podrías decirme más porque no entiendo. Lucela dice, yo no entiendo muy bien cómo se usa el pronombre on. Entonces, Lucela. On es un reemplazo de nous, de nosotros. De nosotros. Pero lo utilizas con la conjugación de il. Entonces, en realidad, cuando tú vas a hacer conjugaciones, tú tienes il, el, un. Se va a conjugar con igual que il e elle. Pero on lo utilizas como si fueran un. Como, uh, on va aller en voiture. Puede ser el reemplazo de decir, de decir, nous allons aller en voiture. Bueno, on va en voiture. C'est bien, comenzar. On va en voiture. Un salon en voiture. Esto es un sinónimo. Eso es para poderlo reemplazar. On también es más informal. On es más informal. Y a veces, on también lo vas a utilizar para hablar de alguien que tú no conoces como de una, de gente en general. Por ejemplo, hay una expresión que dice on m'a dit, on m'a dit que, on m'a dit que, es como alguien me dijo, alguien me dijo que, pero no sé quién me dijo. On m'a dit que. También on se utiliza para ese tipo de cosas. Cuando quieres hablar de alguien en general, pero que no puedes dar nombres en específico. Y otra utilización es para reemplazar m' de una manera más informal. Sobre la calle Talna. Bueno, on va a conjuguer il, el un. Por ejemplo, un, un, a. Por ejemplo, el verbo avoir. Una, trois enfants. Pues es lo mismo que decir, nous avons trois enfants. Sujeto tácito. Pues, sí. Sujeto tácito. Yo no soy profesora de español, chicos. Entonces, es como, yo lo digo, es como cuando quieres hablar de alguien y no quieres decir su nombre o no sabes quién es. Si eso significa sujeto tácito, entonces, sí. Eh, vamos a ver. La cuestión, Jonathan, no me viene un, pas de cuestión. La ubicación es diferente a las preposiciones. ¿Por qué Lyon y Marsella se pelean? Ok. ¿Por qué se pelean Marsella y Lyon? Lo expliqué ahorita. Quiere decir, eh, Marsella en talla, o sea, en, como en superficie. Y el número de habitantes es más grande que Lyon. Entonces, por eso decimos que es la segunda ciudad de Francia. Pero en Lyon la gente es muy, eh, puede decir, uno puede decir que son muy orgullosos de vivir ahí. Y es una, como decíamos, como también decíamos en la lectura, es una ciudad que es muy dinámica en el plano cultural, deportivo y económico. Entonces, por eso es que se pelea mucho con Marsella, porque es una ciudad que sobresale por tener una buena economía, por tener un buen nivel de vida. Entonces, por eso salen a decir, pues, como, ay, no estoy de acuerdo que ustedes sean la segunda ciudad de Francia. Pero hablamos más que todo segunda ciudad por número de habitantes, sobre todo. Lyon tiene menos habitantes que Marsella. Hablo sobre todo de ciudad como tal y tal vez no la metrópole. Puede ser que la metrópole de Lyon tenga más habitantes. Eso ya te lo dejo para que lo busques. Otra cosa es que Marsella y Lyon tienen cada uno equipos que se llaman Olympique de Marseille y Olympique Lyonnais. Entonces, también por el equipo de fútbol se suelen pelear. Cuando juega en Marsella y Lyon en Ligue 1, se llama el Derby Olympique. Derby es clásico. Olimpique clásico olímpico. Y es el clásico, entonces, entre L'OM, que es el Olympique de Marseille, versus L'Olympique Lyonnais. Por eso también se suelen pelear los lyoneses y los marsellíes. Vamos a ver si tengo más preguntas. Cedal Escobar, cuando se llena un formulario y me preguntan, ¿Nacionalidad para mí como hombre debería escribir colombiano o colombiena? Pues, sí, en el formulario dice nacionalité, nacionalité, y te ponen así. Para mí, para mí, tú deberías escribir colombiano, porque la nacionalité es femenina. Te dicen, la nacionalité, tú deberías escribir colombiano, porque la nacionalité es femenina. Pero si tú vas a hablar de ti, César, je m'appelle César, yo soy colombiano, yo soy colombiano, porque tú eres colombiano, pero tu nacionalidad es femenina. ¿Se puede traducir como se va en auto? Sí, vamos en auto, vamos en auto. Más que todo, tú dirías como vamos en auto. Vamos en auto. Nos vamos en auto. Vamos en auto. Terminación en un, e. Un, un, o, e. Los verbos, María Fernanda, ya los hemos visto. Entonces, hemos visto ya los verbos del primer grupo, que siempre terminan en, e, e, r. Y todos tienen la misma terminación. Te invito a que veas los videos anteriores. Siempre que vamos en medios de transporte es como un, no. No puede ver, pero ese es otro tema que vamos a ver. Voiture, utilizamos un, cuando puedes estar adentro. Puedes estar como cubierto. On va en voiture, on va en avión, on va en bus. Yo te digo, on va en moto. Vamos a moto. Entonces, no siempre es en. En es sobre todo para los transportes cubiertos. Pero eso lo podemos ver más adelante, para las preposiciones. Las preposiciones es un tema muy extenso. Incluso hoy íbamos a ver algo de preposiciones, pero no lo alcanzamos a ver, porque el tiempo nos dio muy corto. Sobre todo por el problema técnico que tuve. Pero ese es otro tema que vamos a ver, porque, por ejemplo, j'habito en México, j'habito en Colombi. Ese es otro tema con preposiciones que vamos a ver. Hay muchos tipos de preposiciones y las vamos a utilizar de manera diferente, según el caso. Y hay bastantes reglas. Entonces, no podemos ver todo ahora. Pero lo anoto. Preposiciones para transport en comando. Y tal vez voy a ver si me da el tiempo. Y incluso se los preparo acá, para que lo tengan después de la clase, un capitulito de preposiciones. Público de transport en comando. Lo dejo acá para ponérselos. Y estén pendientes para que cuando termine la clase y les suba esta presentación, sepan que ahí va a estar el tema. Gracias. Yo soy desolada. Daniela Pérez. ¿Dónde encontramos los videos anteriores? Rose, los puedes encontrar en Colombianos 1, en la parte de videos. Los puedes empezar a ver desde el 29 de junio. Vamos a ver si funciona el audio. Y si no, pido el favor por acá. Me dicen rápidamente si escuchan el audio. Voy a poner el audio, me dicen si lo escuchan, si o no. Si se escuchan muy bien, si se escuchan muy mal. A ver si, qué vamos a hacer. ¿Vos escuchan o no? Muy bajito, ok. Bueno, le voy a pedir el favor a Jen, si me puede colaborar con esto otra vez. Disculpa, Jen. Si puedes compartir este video. Pero quiero, antes de que ella comparta el video, les voy a hacer las preguntas para que ustedes las vayan teniendo en cuenta. ¿Cuáles son las preguntas? Porque antes de que Jen me colabore con la compartida del video. ¿Quién es el estatus de la llegada de Messi? ¿Cuál es el estatus de la llegada de Messi? Vamos a hablar de Messi en París porque es el furor. ¿Cómo fue el revoir de sus ancianos coéquipiers? ¿Cómo fue la despedida con sus antiguos colegas de equipo? ¿Y cuál es la distancia entre Barcelone y París? ¿Qué es la distancia entre Barcelone y París? Y, enfin, ¿cómo son los apoyos de PSG? ¿Cómo están los aficionados del PSG? PSG, París Saint-Germain, es el equipo de París. Es el equipo de París. Voy a quitar. Entonces, ¿cuál es el estatus de la llegada de Messi? ¿Cómo fue el revoir con sus ancianos coéquipiers? ¿Cuál es la distancia entre Barcelone y París? ¿Y cómo son los apoyos de PSG? Entonces, ¿cuál es el equipo de PSG? Voy a hacer eso, voy a repartener. Otra vez. ¿Y por qué? Hay problemas técnicos aquí, vamos a ver. A ver si se escucha. Ahora con el audio. Mi pantalla, por favor. Voy a ver si se escucha con el audio. Vamos a ver si se escucha. C'est 100 ans. C'est tout qui, c'est le Messi, arrive à Paris. Mais avant de écrire son histoire française, il a eu ses embrassades nostalgiques. Avec Rizman et les autres, Messi et le Barça s'édaient les gentils. Après plus d'un temps, il est temps de partir, ailleurs, et le voyage tant attendu de Messi et sa famille, commençant enfin aujourd'hui. A plus de 1000 kilomètres, à l'aéroport du Bourget, les médias sont à l'appui et les supporters du PSG, eux, sont à fond. Allez, j'attends l'arrivée du meilleur jour au courant de Messi. C'est magique, comme le slogan de Paris, Paris est magique, Messi est magique. Certains d'entre eux, ils mènent le vol de Messi en temps réel, avant son avènement. Puis en direct, le vol de Messi, en espérant qu'il arrive vite. Là, il ne va pas faire faux, on attend juste à l'heure, et il est vraiment prêté. Et enfin, le Messi. Je vois qu'il y a Anna-Marie qui me dit qu'il y a sans audio. Il y a quelqu'un qui a pu écouter ou pas? Il y a quelqu'un qui peut écouter ou non? Porque, y a ahora si, le comparti con audio, mi pantalla, quiero saber. Anna-Marie me dit sans audio, est-ce qu'il y a deux personnes qui ont pu écouter? Si, Alejandra dit que oui Il n'y a que toi Alejandra Ou il y a d'autres Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je ne comprends pas Bon, dommage Dommage Pour la prochaine fois ce sera Se escucha mal, entonces Escucho tu voz perfecto Pero non l'audio Bon Non sais pas Non sais que pasa Porque Lo comparto con audio Mi pantalla Et aun así non funciona Non sais porqué Pero bueno Ça ne va pas Nos empêcher de parler De Messi Es que vous avez vu Messi arriver A Paris Au PSG Est-ce qu'en Colombie Ils sont parlé De l'arrivée de Messi A Paris Hablaron en En Colombie Sobre la llegare de Messi A Paris Est-ce qu'en Colombie Ils sont parlé De l'arrivée de Messi A Paris Hablaron en Colombie Sobre la llegare de Messi Ou non Oui Est-ce qu'ils sont parlé Est-ce qu'ils sont beaucoup parlé Ou moyen Est-ce qu'ils sont beaucoup parlé De Messi A Paris Ou pas beaucoup Día y noche Jor et nuit Tu pourrais dire ça Comme Sacre point Camilo Jor et nuit Ils sont parlé de ça Oui Dans tout le monde Oui Beaucoup Beaucoup Eh bien c'est vrai Cette activité Ça avait été préparé Par David Les questions On pouvait Facilement Les répondre Avec la vidéo Je voudrais quand même Vous montrer Les questions Donc Messi Est à Paris Ils sont parlé De beaucoup de choses Oui Beaucoup Beaucoup De choses Donc Les statuts De Messi A Paris C'est officiel Parce que Il a déjà signé Avec Paris Aux Etats-Unis aussi Ok Très bien Malé Rélien Les statuts Dès l'arrivée De Messi Est officiel Parce qu'il a déjà signé Son contrat Déjà est officiel Parce qu'il a firmé Su contrat Con Paris Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu Parce que vous l'avez vu Aussi en Colombie Et aux Etats-Unis Ou n'importe Où c'est Des vidéos Comment est-ce qu'il avait dit Au revoir Avec ses anciens Co-épiciers Oui Il était nostalgique Di Adriana C'est vrai Il était nostalgique Il était en nostalgie Estava nostalgico Pour Dejar El Barcelone Barcelone Pour dejar Barcelone Estava muy nostalgico J'avais vu Ces vidéos Ça m'a beaucoup touchée Parce que J'ai vu Qu'il avait pleuré Il avait pleuré Même Messi Il avait pleuré Il a pleuré Beaucoup Et c'est vrai Alex Figuier Il a beaucoup pleuré Il a beaucoup pleuré Messi Mais il a quand même Réjouen Le PSG Avec beaucoup De joie Elle Aller gana Le PSG Estava Muy feliz Il a rejoint Le PSG Avec beaucoup Beaucoup De joie Comment se Dice Que Diolo Il a pleuré Il a pleuré Te va a mostrar Cómo se escribe Aquí Vamos a poner Esto más chiquito Y lo voy a poner Acabá Il pleuré Es El llorar Il pleuré Pero si tú quieres Decir que lloró Esto es llorar El lloró Pero si tú quieres Decir que lloró El lloró El lloró Lo voy a poner Él hace un poco Quien es que sí Il a pleuré Pero si tú quieres Pasé composé Ça on va le voir Après Il a pleuré Ou il pleure Je pleure Je pleure Oui il a beaucoup pleuré Messi C'est vrai Mais il était très nostalgique C'est vrai C'est vrai El lloró Il pleure Il pleure Quelle est la distance entre Barcelone et Paris ? Peut-être que vous ne connaissez pas La distance entre Barcelone et Paris C'est de plus de 1000 km C'est de plus de 1000 km C'est un vol Je crois que c'est 1h30 de vol A peu près comme ça Et c'est comme la distance entre Barcelone et Paris Et vous l'avez vu aussi dans les médias Dans les journaux A la télé Ils ont même suivi les vols de Barcelone à Paris De Messi Viendra Viendra En les noticiers En les noticiers Ils ne l'entendent pas Ils sont impatients Ils sont impatients Est-ce que vous êtes fan du PSG ? Ou maintenant vous êtes fan du PSG à cause de Messi ? Est-ce que vous êtes fan du PSG à cause de Messi ? Est-ce que vous étiez fan ou supporteur du PSG avant Messi ? Ou bien vous êtes supporteur du PSG à cause de Messi ? Non Adriana, tu n'es pas supporteur du PSG Tu ne supportes pas le PSG Est-ce que vous êtes content de voir Messi au PSG ? Est-ce que vous êtes content de voir Messi au PSG ? Est-ce que vous êtes content de voir Messi au PSG ? En Paris Saint-Germain ? A cause de Messi Je vois l'ici qui dit Maintenant je suis fan du PSG Je suis supporteur du PSG à cause de Messi Pas du tout Tu n'es pas fan du PSG Adriana D'accord A cause de Messi, Diana Et je vois Stéphanie qui dit Oui à cause de Kylian Mbappé Elle était déjà fan du PSG Bah on verra, on verra bien Comment ça va se passer Pour cette année Si ils vont gagner la Ligue 1 Ou bien S'ils vont gagner aussi la Ligue des champions S'il y aura aussi la Ligue des champions On verra Faire le fil de Redormez dit On serait plus heureux s'ils appelaient aussi James au PSG Ok, Adriana te dit que tu aimes Cristiano Ronaldo Mais tu as vu à la télé aussi Il disait que peut-être l'année prochaine il y aura Cristiano Ronaldo qui Qui rejoindra le PSG Qui sait ? On verra si Cristiano il va passer au PSG l'année prochaine César il adore Mbappé Ok Oui on verra Moi aussi j'adore Cristiano Ronaldo, Adriana Mais j'aime beaucoup Messi aussi On a le droit d'aimer les deux Tenemos derecho a querer a los dos Messi est magicien Oui, la magie est Messi Dupla en française Una dupla en française Comment on dirait ça ? Una dupla On dirait ça Une double ? Je dirais plutôt une double ? Un beau couple ? Je dirais une couple ? Le couple Mbappé et Messi ? Le couple Mbappé et Messi ? Mais je vois que c'est la fin Dès cette live Je suis désolée à cause des problèmes techniques qu'on a eu Des problèmes techniques côté de moi et aussi côté de la plateforme qu'on utilise Donc je suis vraiment désolée mais au moins on a fait un peu de cours et on s'est bien amusé En tout cas moi je me suis bien amusée, j'espère que vous aussi Espero que aunque tuviéramos estos problemas técnicos les haya servido la clase, que hayan aprendido sobre las ciudades de Francia, sobre los puntos cardinales Et pour la prochaine Et pour la prochaine, nous allons voir d'autres thèmes avec David Donc, recuerden Au final de la classe Voy a Tratarles de subir tout le contenu Con les exercices, con le vidéo de classe Et la présentation Et Recuerden Que le prochain cours C'est avec David Le mardi 24 août Au revoir Salut Salut Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501